Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'Ancienne. Aujourd'hui, petite... Petite vidéo sur encore un petit scénario catastrophe. Pas tant que ça, finalement. J'ai bien réfléchi sur la question. C'est pas si catastrophique que ça. C'est que se passerait-il si nous n'aurions plus de grande surface ? Et je vous raconte ça tout de suite après l'introduction. Alors, quand je parle de grande surface, je te parle de Leclerc Super U. Mais c'est bricolage aussi. Tout ce qui est grand espace commercial avec tout ce qui est utile et inutile, d'ailleurs. Tout ce qui est grande surface. Vraiment des nids énormes. Des grandes... Bah, des grandes surfaces. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. C'est des grandes surfaces. Donc imagine, tu te lèves le matin, tu te dis je vais aller faire mes courses aujourd'hui. Je vais aller chez Leclerc. Je prends ma voiture. Je vais au Leclerc. Et là, pouf, qu'est-ce qui se passe ? Plus rien. Oh, plus de Leclerc. Mon Dieu. Plus rien. Oh, bah tiens, je vais aller voir chez Carouf. Oh, plus de Carouf. J'ai perdu. Mais où sont passés tous les magasins ? Tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de carrelage. Monsieur Bricolage, je l'ai plus là. Le premier n'a plus point. Et c'est plus là. Mais il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là, Leclerc ? Ça a disparu. Ouh, le carrefour. Ouh, le bricolage. Donc là, tout le monde est dans la stupéfaction. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Comment je vais faire pour faire mes courses ? Où je vais trouver mes produits ? Nous, les campagnards, on va se dire, bon, c'est très inquiétant, mais on va quand même se reposer avec notre jardin, nos volailles et tout ça. Mais ça ne va pas durer éternellement, tout ça, parce que, mis à part le fait qu'on peut manger encore, ça va. Mais si on a besoin de casserole, ah, ouais, si on a besoin de, je ne sais pas, de sel, de sucre, tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément fabriquer. Comment ça va se passer ? Je vous raconte ça tout de suite, ça sort de mon imagination, calmez-vous. Donc, tout le monde s'étonne, tout le monde dit pourquoi il n'y a plus rien, pourquoi tout a été détruit, pourquoi à la place de tout ce qu'on a connu, des énormes, des hectares de grandes surfaces qui existent, là où il y a tous les magasins du monde, ça n'existe plus, c'est devenu des champs, tout le monde s'étonne, pourquoi il y a une annonce gouvernementale ? Ça n'arrivera jamais, mais c'est interdit désormais d'avoir des énormes espaces commerciaux dans les villes et dans les campagnes, c'est-à-dire qu'on interdit toute super surface de vente. Désormais, nous ne devons nous fier qu'à nos petits commerces, ce qui donne donc, dans un premier temps, un problème au niveau de la nourriture, parce qu'évidemment, tout le monde va dans les grandes surfaces pour faire des magasins, pour faire leurs courses, donc logiquement, il n'y aura plus tout ça à acheter. Les épiceries seront bien emmerdées, parce que toutes celles qui resteront, toutes les petites épiceries de rue Piéton, c'est de centre-ville, les petits trucs vraiment qui restent dans les bourgs. Moi, j'ai une épicerie, par exemple, ils se feront démonter, il n'y aura plus moyen de réapprovisionner comme il faudra. Et aussi au niveau des vêtements, parce que quand je dis des grandes surfaces, ça compte aussi les vêtements, un gémeau, tout ça, c'est considéré comme des grandes surfaces, bien sûr. Donc, on n'aura plus moyen d'acheter des vêtements, vu que toutes les friperies, il en reste encore dans les centres-villes, il restera encore les petits magasins de vêtements, donc là, ça sera prix d'assaut. Pour ceux qui ont prévu de changer leur garde-robe, ça sera prix d'assaut. Donc, est-ce que ça sera bien pour les petits commerces ? Ça sera magnifique, ça sera vraiment magnifique pour eux. Sauf qu'il va falloir réorganiser tout le bordel, parce que du coup, étant donné que d'habitude, on allait tous chercher nos vêtements, tout ça. Par exemple, si tu vas dans le clair, t'as tout, auto, moto, vélo, bouffe, vêtements, qu'est-ce que t'as d'autre ? Les bouffes pour animaux, t'as tout, tout. Ce qui fait qu'on va se retrouver, en fait, à devoir aller à plusieurs endroits différents pour trouver ça. Il y a encore des petits endroits qui existent, donc ça, il faut les trouver maintenant. Là, il va falloir chercher où sont les petits commerces, parce qu'on les avait oubliés, bah oui. Par contre, il va y avoir aussi un problème au niveau de la distribution d'essence, parce que comme vous le savez, grande surface, il y a des pompes à essence avec. Ça aussi, ça aura disparu avec les grandes surfaces en même temps, donc on sera emmerdés. Du coup, on se précipitera chez Total, voilà, chez Total, chez toutes les stations-service de petites... qui sont sur les bords des routes qu'on voit de temps en temps, les petites stations-service, on ira là, voilà, on ira là, tout simplement. Et puis, les petites stations-service aussi, il y en a des toutes petites qui existent encore. On ira là. Donc, comment allons-nous faire, eh bien, premièrement, dans les villes ? Alors, dans les villes, est-ce qu'ils seront embêtés ? Pas forcément, parce que dans les villes, je suppose... Moi, j'ai une ville à côté de chez moi, mais c'est pas une grande ville, on va dire, admettons Paris. Euh, je suppose qu'il y a plein de petits commerces dans Paris, il y a encore plein de rues animées par les petits commerces, donc est-ce que ça sera gênant pour eux ? Peut-être pas forcément, quoique... Et dans nos campagnes, là, ça sera plus embêtant, parce que dans nos campagnes, tous les commerces de villages, tous les bourgs sont inanimés maintenant, parce qu'on n'a plus de commerce, mais on sera bien embêtés, parce que le seul magasin qui était à proximité, c'était, ben, Leclerc ou Super U ou autre chose, Intermarché, par exemple, qui ne sont plus là ! Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout simplement, on va commencer à réquisitionner toutes les maisons qui étaient autour des bourgs, qui étaient des commerces anciennement, eh bien, on va faire en sorte qu'ils redeviennent des commerces. Eh oui, bah oui, bah oui ! Il va falloir refaire des commerces, il va falloir refaire des boucheries, des boulangeries, il va falloir remettre des épiceries, des poissonniers, parce que, pareil, on n'aura plus de poissons, on va remettre des maraîchers, des... J'ai bouffé le nom ! Des primeurs, voilà, j'ai trouvé ! Oh là là ! Des primeurs, tout ça dans les petits villages, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ah, ben, si on avait gardé nos villas... Non, non, nos villas... Ah, ben, si on avait... En fait, ce qu'on va se dire, c'est que si on avait gardé tous nos commerces dans le temps, on ne serait pas dans la merde ! Et donc là, forcément, par contre, il y a du chômage, parce que tous ceux qui étaient dans les grandes surfaces, eh ben, ils n'ont plus de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, naturellement, dans tous les villages de France, on va commencer à fleurir des épiceries, fleurir des primeurs, fleurir des boulangeries, tous ces commerces-là vont avoir besoin de main-d'oeuvre, et comme il va y en avoir vraiment beaucoup, étant donné qu'il y a beaucoup de petits villages, eh bien, on va avoir une demande pour avoir des ouvriers. Et dans certaines rues piétonnes aussi de centre-ville, là, où tous les magasins fermes, j'en connais des rues piétonnes qui sont vides, de magasins, il n'y a plus rien, il y en a trois qui se battent en duel, eh bien, là, toutes les façades seront rachetées, tous les commerces seront rachetés pour rouvrir tout ce qui nous manquera, des carcailleries, par exemple, on pourrait même rouvrir des magasins de bougies, peut-être qu'il y en a d'autres qui recommenceront à les fabriquer pour les vendre, ça serait pas mal, ça aussi, ça serait un beau métier d'artisan qui sera retrouvé. On aura aussi certains anciens emplacements de vieilles stations essence qu'il y avait à l'époque, on remettra en service des nouvelles stations essence, donc c'est là où, du coup, on aura un pompiste, pas dans chaque village, mais presque, et ça, ça serait très beau. Eh oui, un pompiste dans chaque village, t'imagines le truc, il faut que je mette de l'essence. Et encore, du coup, est-ce qu'on aurait besoin réellement d'essence, à part pour aller travailler ? Parce qu'étant donné que, de toute façon, on n'a plus besoin de faire 20 km dans nos campagnes pour aller faire nos courses, parce que oui, il faut savoir que dans nos campagnes, il y en a qui sont loin, mais dans la surface, j'ai habité un endroit tellement reculé de toute ville qu'il me fallait une demi-heure pour aller faire mes courses. Donc, une heure aller-retour pour aller faire mes courses. Oui, messieurs, l'âme, c'est vrai, dans le bourg, il n'y avait plus rien, à part une boulangerie. Donc, forcément, pour faire des achats autre chose que du pain et des pâtisseries, il fallait bouger le cul à une demi-heure de là. Et ça, il y en a plein aujourd'hui qui sont dans cette situation. Donc là, rendez-vous bien compte du bon en arrière qu'on est en train de faire, mais en même temps, est-ce que ça ne serait pas un pas de géant vers l'avant ? Pourquoi je vous explique ça ? Parce qu'aujourd'hui, tout est facile, on a besoin de ça, on va ici, il y a tout. Là, ce qui sera bien, moi, je trouve que c'est pas trop mal. Vous avez besoin de faire vos courses, vous habitez pas loin du bourg, et bien, vous prenez soit votre voiture, soit votre vélo, vous faites un kilomètre en vélo ou en voiture, et vous arrivez dans votre bourg où vous allez trouver votre manaché, votre boucher, votre boulanger, votre poissonnier, votre épicier qui vous vendra sucre, sel, et toutes ces petites choses dont on a besoin, farine, par exemple, ça, ça sera excellent. Et étant donné, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que si les grandes surfaces disparaissent, toutes les grandes centrales, les grandes surfaces disparaissent aussi. Une centrale, c'est quoi ? C'est une centrale d'achat, c'est là où tous les produits sont stockés pour être livrés dans tous les grandes surfaces que vous connaissez. C'est-à-dire qu'il y a un point A dans plusieurs coins de la France qui livre à chaque magasin. Donc si les magasins ne sont plus là, ces centrales d'achat ne sont plus là. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Problème de réapprovisionnement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas s'emmerder, aller à Paris, à Rungis, pour aller chercher des pommes. On va aller voir le plus près qu'il y a chez nous, c'est-à-dire le verger d'à côté, qu'on va acheter ses pommes, qu'on va acheter ses poires, qu'on va acheter tous ses légumes qui vont être en vente chez le primeur du village. Et ça, ça sera formidable parce que ça relancera l'économie. Et par exemple, dans le village, il y a quelqu'un qui vend du blé pour les poules, qui veut faire de la farine. Peut-être qu'on n'ira pas chercher de la farine, je ne sais pas où. Peut-être que des minoteries ou des moulins rouvriront et on achètera le blé à nos agriculteurs d'à côté pour refaire notre farine, pour pouvoir la vendre à l'épicerie. Ce qui donnera que à l'épicerie, vous aurez acheté une farine qui a été faite dans le moulin qui est à 10 km de là et le blé, il a été moissonné dans le champ qui est à 5 mètres de vous là-bas. Ça serait beau. C'est si beau là, ce que je raconte, c'est dans ma tête, c'est magnifique, c'est beau. Et on parle de ça dans la minoterie, il faudra du monde pour faire de la farine. Et oui, donc on emploiera encore des gens pour faire ça et ça c'est beau. Je reviens donc par rapport à l'agriculture parce que nos agriculteurs vont être en position de force. C'est mon avis personnel. Pourquoi ? Parce que, étant donné que les grandes surfaces s'acharnent toujours sur les prix, là l'agriculteur, étant donné qu'il n'y a plus de grandes surfaces, il est content. C'est-à-dire qu'il va pouvoir choisir quand et comment vendre ses bêtes. C'est-à-dire à quel prix il va les vendre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui décide. Lui, là, ça c'est un truc de ouf. Le mec, il élève ses vaches. Il vend ses vaches. Pas au prix qu'elle devrait être vendue. Pas à ce qu'elle lui a coûté à produire pour qu'il gagne de l'argent. Non, il vend ses vaches parce qu'on a décidé de lui acheter ce prix-là et pas plus, sinon il est gardé. Voilà, donc lui, il est obligé de le vendre. Sinon, c'est soit il ne gagne pas beaucoup d'argent ou soit il ne gagne pas. Choisir, bon, il ne gagne pas beaucoup d'argent, il n'a pas le choix. Donc ça, c'est pareil. Alors, ça, je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Étant donné que du coup, les grandes centrales ne commanderont plus de viande, charles et tout le bordel, ça a se pété la gueule. Et peut-être qu'il restera les petits abattoirs qui ne sont pas loin de nos communes qui seront en plein boom parce que du coup, ils iront chercher les bêtes. Mais étant donné que les agriculteurs seront en position de force, c'est eux qui choisiront leur prix d'achat. Donc maintenant, c'est eux qui décideront. Comme ça s'est fait à une certaine époque où c'était le marchand de bestiou qui passait, ils fixaient un prix ensemble le mieux possible et le marchand partait avec la bête. Et si le prix ne convenait pas au marchand, eh bien, il ne partait sans bête. Donc ce qui fait qu'il y a une époque, un agriculteur qui m'avait raconté ça, si la bête, le mec, il ne voulait pas l'acheter tel prix, il repartait sans bête. Sauf qu'à un moment donné, il fallait bien qu'ils les émettent pour pouvoir les vendre au boucher, par exemple. Il fallait bien les vendre au bon prix. Et pourquoi je vous parle de bien, là, depuis tout à l'heure ? Parce qu'en fait, tout simplement, je vous raconte un truc. C'est-à-dire que dans les villages, les boucheries rouvriront. Ah, ça sera beau. Boucheries charcuteries dans les villages. Et qu'est-ce qu'on fera dans nos villages ? Que dans tous nos villages de France, nos petits villages, il y a plusieurs agriculteurs autour du village. Et il y a moyen que l'un d'entre eux fasse des vaches. Il y a moyen que l'un d'entre eux fasse des vaches laitières. Il y a moyen que l'un d'entre eux fasse peut-être des cochons, des volailles, des tout. En fait, c'est quand on ouvre les yeux, finalement, sur tout ce qu'on pourrait avoir autour de chez nous. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait avoir autour de chez nous. Parce que j'imagine bien que le commerçant d'à côté, il n'a pas envie que son lait vienne de je ne sais pas où. Donc, il va se dire, il y a Michel, là-bas, il fait du lait. Je vais lui acheter son lait. Eh oui, on va lui acheter son lait. Et peut-être qu'on va lui acheter son lait pour faire du fromage. Peut-être qu'il y a Michel, là-bas, qui a des chèvres. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'il y a des toutes petites fromageries locales qui ouvriront pour fournir vraiment les petits commerces du coin. Donc, en fait, tous les gros groupes... Tous les gros groupes seraient morts. Ça serait beau, putain. Enfin, ça serait beau. Bah si, ça serait beau. Je suis désolé de le dire. Tous les gros groupes, tous les grosses laiteries, tout ce qui est énorme, tous les gros, là, les grosses entreprises, les petits bouffes, toutes les parts du marché, tout le monde, là. Tout ça, ça se casserait la gueule. Et le Français aurait compris que finalement, on ne mange pas plus mal. Et puis que tu as Michel qui fait ses vaches, là-bas, il est bien plus heureux maintenant parce qu'il commence à gagner un peu mieux sa vie. Et surtout que son travail est quand même mieux valorisé parce que quand on va acheter son bout de steak, on sait que c'est Michel qui vient de le faire. Quand on va acheter son litre de lait chez l'épicier, on sait que c'est Marcel, là-bas, qui l'a trait ce matin, ou oui, un matin. Quel bonheur, en vrai. Le fromage de lait, le fromage, le fromage de lait de vache, c'est de lait à Michel. Mais heureusement que Michel est là parce que qu'est-ce qu'on vous ferait sans Michel ? Que dalle ou de la merde ? Mais c'est de la merde. Ouais, alors normalement, c'est sur la disparition des grandes surfaces, mais on se rend compte que sans les grandes surfaces, il faudrait réorganiser tout le principe du commerce. Et on a des villages qui sont très éloignés de tout. Donc finalement, quand vous arrivez dans un village où vous êtes éloigné de tout, le but premier, ce serait d'avoir de la matière première. Et la matière première, on la trouve où pour manger ? Chez nos agriculteurs. Bah oui, pour ceux qui ne le savaient pas, sans agriculteurs, nous n'avons rien à manger. Que dalle. Et les maraîchers aussi, ça leur fera du bien parce que les maraîchers, du coup, on ira chercher leurs légumes chez eux pour les vendre dans le village d'un côté. En fait, ce serait une économie locale tournante. Ce serait formidable. Ce serait merveilleux. Pourquoi ça n'existe plus ? Donc du coup, pour moi, l'économie locale est relancée. Étant donné que nous avons nos petits commerces, nous avons nos petits agriculteurs qui nous fournissent tout. Alors cependant, pour les quinquairies, pour vendre des casseroles et tout, pour le fer, le métal, je pense que ça doit bien exister. Dans le temps, ils fabriquaient ça comme ça. Toutes les usines de fabrication françaises réouvriront. En fait, je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'en même temps, il faudrait interdire l'exportation et l'importation de produits du coup. Là, on est dans le sujet pour que vraiment toute l'économie française reparte et l'agriculture reparte. Il faudrait aussi interdire... Voilà, on a interdit les grandes surfaces, on a interdit aussi d'importer des produits qui ne sont pas du tout aux normes françaises, qu'on tabasse les agriculteurs pour ça. Français, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mettre ça. Par contre, la vache qui vient de là-bas, mon pote, elle a eu vaccins, antibiotiques, tout ce que tu veux. Enfin bref, tout ce qui n'est pas du tout aux normes européennes. Donc, on relancerait toutes les productions locales et moi, je trouve que ça serait vraiment magnifique. À chaque village, on aurait une épicerie. Ce qui fait qu'en fait, même si vous partez en vacances et vous manque quelque chose, vous savez qu'à chaque village, vous aurez des commerces. À chaque village, vous aurez une boucherie, une charcuterie, pas forcément une quincaillerie dans tous les villages. Vous aurez forcément de quoi vous habiller, vous aurez forcément de quoi manger, vous aurez forcément de quoi faire le plein. Et ça, ça serait formidable. Ça serait vraiment un truc. Moi, je rêve de ça. Plus de grande surface. Si tu... T'as, il y a besoin d'un truc. Tu prends la mobilette. Tu vas au village. Le village a 500 mètres. Tu vas au bourg. T'as tout ce qu'il faut, quoi. T'as pas besoin d'aller à perpétuer les oeufs et de te faire chier aller à la ville à chaque fois. C'est vrai, merde. Tous les campagnards, vous êtes d'accord avec moi. Tous ceux qui habitent dans la campagne, vous êtes d'accord avec moi que si tous les bourgs, il y avait des commerces, putain, on serait heureux. Il y a aussi un truc pas mal. Oui, parce que ça, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que quand on va faire nos courses en grande surface, en général, des gens en gueulent parce qu'il y a du monde. Les gens qui discutent, là, avec leurs chariots, en plein milieu des rayons, là, et que vous faites chier tout le monde, on ne peut pas passer. Arrêtez de faire ça. Si vous voulez discuter, discutez dehors ou, je ne sais pas, appelez-vous. Il y a des téléphones maintenant. Faites quelque chose. Non, je suis chien, mais en vrai, ça me saoule de faire les courses quand il y a assez blindé. Tout le monde cherche son produit. Tout le monde gueule. On se rentre dedans parce que ça fait chier. Il y a du monde. On n'a pas que ça à branler. C'est un monde de stress. Mais laisse tomber. C'est pour ça que j'y vais, en général, quand il n'y a personne. Eh bien, là, ce serait le contraire, je dis. Parce qu'on irait dans le bourg. Déjà, le bourg, il serait vivant. On rencontrerait les gens de notre village. Déjà, ce serait pas mal aussi parce qu'on est dans un village où je ne suis pas sûr que tout le monde se connaisse. Dimanche, je suis allé à la messe. Bon, j'ai vu personne que je connaissais réellement alors que, bon, voilà, on est dans le même village, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de se voir tous les jours pour aller chercher un truc à l'épicerie, on commencera à se connaître, on commencera à se rencontrer, on commencera à avoir des discussions. La vie sociale reviendrait un peu dans nos bourgs. Peut-être qu'il y a des bourgs où il y a encore beaucoup de vie. C'est possible. Nous, il n'y a pas trop de vie. Je dois l'avouer, il y a une épicerie. Et c'est tout. Et heureusement qu'on l'a. C'est pareil. Il y aura aussi des bars qui ouvriront, des bars Thomas, qui ouvriront dans nos petits villages parce qu'étant donné que maintenant, on n'aura plus besoin de se déplacer pour aller en ville, on n'aura peut-être pas envie de faire 15 kilomètres pour aller acheter un paquet de clopes. Quoique ceux qui fument, visiblement, les 15 kilomètres, c'est par drame. Je le sais, je le fais. T'as plus de clopes, t'as plus de clopes à un moment donné. Mais le fait du tout avoir sur place déjà, on économiserait notre temps. Pourquoi ? Je vous explique pourquoi. J'ai plus de farine. Fait chier. Il faut que je me tape 15 bornes pour aller en chercher. J'ai pas le choix parce que la recette que je fais, j'ai besoin de farine. J'ai pas le choix d'en avoir. Je vais me taper 15 bornes pour acheter de la farine. C'est chiant. Tandis que là, vous savez très bien que vous allez aller dans votre bourg qui est à 1 kilomètre ou 2 et que vous allez trouver votre farine. Peut-être que vous allez trouver vos oeufs. Enfin, peut-être, c'est sûr, que vous allez trouver vos oeufs. Donc en fait, quoi qu'il manque à la maison, vous n'avez pas besoin de vous faire un lisse comme ça. Vu qu'il est temps donné que si vous oubliez un truc, que vous êtes juste à côté. C'est quand même vachement bien. Imagine dire ta femme, chérie, j'en viens, je vais au bourg. Ah bah, il nous manque ça, ça, il manque trois trucs. J'ai besoin de sucre, de farine. Oh bah, j'ai besoin aussi de chocolat. Oh bah, je vais à l'épicerie. Tiens, on se fait un steak ce midi ? Non bah, attends. Je vais aller au bourg, je vais aller chercher un mot de viande. Ce qui veut dire quoi ? Dans tout ce système-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton congélateur, t'as pas besoin de le remplir comme un sourd. Vu que t'as tout à côté, t'as une boucherie charcuterie à côté, t'as pas besoin de remplir ton congél comme un sourd. Vu que t'as juste à aller dans ton bourg pour aller chercher de la viande, ça serait formidable. Et pour certains, le fait que tout soit à côté, certains abandonneront peut-être un peu leur voiture. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que les bourgs ont des commerces, dans les commerces, on a besoin de quoi ? D'ouvriers. Et encore une fois, certains pourront aller au travail à pied parce que c'est juste à côté. Il est dans le village, écoute, à un moment donné, tu veux un boulot, il y en a un là, dans les villages. Et ça sera incroyable, du boulot dans les villages. Ça sera trop bien. Vraiment, de l'emploi dans les petites campagnes, c'est trop bien. Même s'il y a de l'emploi aujourd'hui avec l'agriculture, avec je suppose qu'il y a encore des gens qui travaillent dans les forêts, il y a encore beaucoup de travail dans les campagnes. Mais ça serait l'ouverture de commerce, donc un peu plus d'emplois dans les bourgs. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde va se rencontrer. Donc là, il y aura des discussions sur la place du village et tout. Ça sera trop bien en vrai. Non mais j'imagine comme ça, c'est merveilleux. Et en fait, tu sais tout ce qu'on imagine là, et bien tout ça, ça existait avant. C'est ça le pire. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on a inventé, c'est bien, mais c'est pas bien en même temps parce que du coup, tout le monde s'est divisé. Voilà, on ne parle plus à personne. On ne connaît plus personne dans le village. Il n'y a plus rien dans nos bourgs. On est obligé de se taper 15 bornes ou plus pour aller faire les courses. C'est relou. Dès qu'il nous manque un truc, il faut se taper 15 bornes. C'est chiant. Et là, on aurait tout à proximité. On connaît très Michel, Marcel, lui, il habite là-bas. Ah, ça va ? Lui, il habite là-bas. Ah, coucou. Ah, t'as oublié un truc ? Ah, moi aussi. C'est con, c'est chiant. Ah, ben, on est à côté. Bah ouais, ta femme, ça va ? Tant de conversations entre villageois, ça serait formidable. Par contre, il y aurait un petit souci, c'est qu'on aurait une pénurie d'artisans. Bah oui. Bah oui, parce qu'autant donné les boucheries qui ouvriront, les boulangeries qui ouvriront, les charcuteries qui ouvriront, les poissonneries qui ouvriront, faudra des gens pour travailler avec eux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les bouchers, on leur a un peu chié sur la gueule en leur donnant des salaires pourris. Pas forcément partout, mais en général, c'est ça. Et les boulangers, c'est pareil. J'en connais qui étaient boulangers qui ont arrêté parce qu'ils font des heures à la con et en fait, tout ça pour que dalle à la fin du mois. Donc, ça ne les intéresse plus. Non, ce qui fait que tous ceux qui sont partis du métier, là, on va aller les chercher. S'il vous plaît, venez nous aider parce qu'on a besoin de gens comme vous. Et oui, ça ne serait pas un petit peu chiant, ça. Et donc là, les écoles de formation, tout ce qui est embaucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, ça serait reparti pour un tour. Ça serait formidable. Il y aurait des formations à fond. On formerait les gens bien parce qu'on aurait besoin de gens qui sachent travailler la carcasse, de gens qui sachent travailler la farine, la pâte. On aurait besoin de tous ces gens-là pour nos bourgs et nos villages de France et nos villes aussi parce que, étant donné que ça va rouvrir dans les villes aussi. Ça veut dire qu'on formerait des gens à des métiers d'artisanat. Ce qui donne que finalement, le vrai savoir-faire revient à l'ancienne. La tradition, bien sûr. La tradition revient. Le savoir-faire du pain revient. Le savoir-faire de la viande revient. Le savoir-faire de la charcuterie revient dans nos villages. On aura des artisans. Ça sera formidable. Ça sera tellement beau. Imaginez un village. Je ne sais pas si vous... Oh, je trouve des... De toute façon, j'essaierai d'illustrer au maximum cette vidéo pour vous montrer la vraie... Et de toute façon, l'illustration de cette vidéo, ça sera tout simplement nos villages dans le temps. Parce que c'est comme ça qu'étaient nos villages dans le temps. Ah, je suis désolé de vous dire, je ne veux pas être nostalgique ni c'était mieux avant. Mais quand même ! C'est le retour en arrière de... Parce que ma chaîne porte bien son nom, finalement. C'est la vie de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, ce que je vous raconte là. Tout local, tout français, pas de produits étrangers, pas de grossistes. Tout ce qu'on pouvait avoir là, à côté de chez nous, on ne va pas plus loin. On prend ce qu'il y a là et on fait tourner nos commerces avec ce qu'on a autour du village. Et ça, c'est beau. Et même autour de la ville, par exemple. Ça, ça serait beau. Bon, on n'est pas compte, l'industrie française, au niveau de la bouffe, que ça ferait, de devoir... Tous ces commerces à faire et ces commerces qui ne veulent plus aller je ne sais pas où pour aller chercher leur bouffe, plus de produits étrangers, plus rien. Et là, du coup, on serait dans un recrutement intense d'agriculteurs. On se rendrait compte qu'en fait, on a vachement besoin d'eux. Ah oui, je le répète souvent, on a besoin d'eux. On a vachement besoin d'eux parce qu'étant donné que tous les petits commerces, ils ont besoin de viande ou de lait. Donc, on aura besoin de plusieurs Michel qui s'installent. Pourquoi Michel ? Parce que Michel... Plusieurs agriculteurs qui vont s'installer autour du village. Ça va faire revivre l'économie. Ça serait formidable. Oui, parce qu'agriculteurs, plus personne ne veut le faire. Forcément, ils prennent tellement des agriculteurs d'être con un jour. Sans agriculteurs, on ne mangerait pas, nom de Dieu. Oh, pardon. J'ai juré le Seigneur. Et c'est là qu'on va se poser une question. Est-ce que finalement, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas si mieux que ça avant ? Je vous laisse répondre à cette question en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la vidéo des canards et à bientôt. Gros bisous. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo avec vous, encore une fois. J'ai encore un peu la crève et ça me saoule. À bientôt. Surtout, abonne-toi. N'hésite pas à commenter, à mettre la cloche pour savoir quand est-ce que je suis en vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime. N'hésite pas à aller voir mon compte Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Voilà. Gros bisous. À très vite. Voilà, ce serait bien. C'est ce qui est ce sujet. C'est ce que j'ai mis. Merci.